vous avez ici donc ce qu'on appelle l'endomètre c'est une couche très très importante c'est c'est une couche qui est riche en vaisseaux sanguins capillaires sanguins et vous avez le myomètre ici c'est une couche profonde quand c'est une couche caractérisée par des muscles lisse donc myomètre et endomètre voilà donc ça ce sont si vous voulez les parties les plus importantes qui vont intervenir dans le développement embryonnaire dans la diapose suivante nous allons se concentrer deux dans cette zone là plus exactement c'est à dire entre l'eau vert la trempe et l'eau véducte voilà donc vous avez ici dans quoi l'eau vert trempe de fallope les franges trempe de fallope et l'eau véducte et la cavité éthérine la segmentation ou bien durant la première semaine ce qui va y avoir il est caractérisé par la fécondation en premier lieu en un temps t égal à zéro ensuite une fois le féconder elle va subir des divisions cellulaire pour former ce qu'on appelle mori là donc plusieurs cellules si vous voulez ou bien des blastomères ce qu'on appelle des blastomères des cellules angrières plusieurs cellules angrières ensuite cette ce mori là va se va pénétrer à l'intérieur de la cavité éthérine et se creuse si vous voulez d'une cavité qu'on appelle blastocèles et on donne aussi le nom de blastocyste à si vous voulez 7 en brillant donc l'embryon ici ou bien si vous voulez blastocyste ou bien ce qu'on appelle blastocyste là aussi va par la suite se fixer dans cette partie vascularisé qu'on a appelé en deux maîtres ou bien endométriens de l'étérus bon une autre si vous voulez diapo ici on à l'aubeur qui produit après folicule après la production de folicule si vous voulez et ovulation on aura l'ovule qui va pénétrer à l'intérieur et rencontre si vous voulez dans les 12 à 24 heures les spermatozoïdes pour être fécondé